allez on profite du redoux pour le test du piton v 2.5 donc je vous le rappelle c'est un piton initialement acheté en v1 avec les pièces de grade plastique v2 le support ici la plaquette métallique en plus les options carbone tourelle châssis avant plus cal 2 rc by g et en fait les lignes à composites je ne les ai pas mis parce que sur mon piton avec la barre d'ackermann que j'ai toujours en 70 75 ça me faisait des angles de trains bizarres donc on a remis les liens standards et quand j'aurai le temps si je vois vraiment qu'il y a une faiblesse je le prendrai les liens qu'on vous dit je les couperai et je mettrai un pas inversé il ya largement la matière dedans avec des chape énorme donc toujours 4 s les nouveaux pneus à chercher donc on est là on est sur la gadoua alors clairement là ça motrice hein mes amis bon là c'est pas mal donc j'avais fait le dernier essai avec les liens composites et effectivement on avait beaucoup de trous carrossage avant et on avait presque de la fermeture sur le train avant et j'étais pas du tout à l'aise la voiture n'est pas marge pas du tout elle se traînait pas se traîner n'était pas vive l'été voilà pas facile à piloter pas stable alors que là avec des à dire des réglages de géométrie standard c'est à dire un peu de carrossage arrière un peu d'ouverture à l'avant un petit peu de carrossage aussi on est franchement on l'a là par contre on est bien là on est super bien et comme je l'ai dit on est sur les amortisseurs les plus hauts pour être les pour absorber le plus des chocs les plus droits on va dire j'ai déjà compris ce qui est le plus droit et on voit donc un peu tester ses cales ses tourelles la barra qui est remontée sur les 15 à l'épreuve de ce que ce que normalement les chocs ont fait pour c'est-à-dire le circuit les pneus alors là vous avez vu c'est quand même un terrain super gras là les pneus franchement ils sont pas impeccables ça accroche sa motrice bien mieux que les pneus d'origine on teste donc si on teste on fait aussi des erreurs c'est un peu allumé quand même donc je vous rappelle à l'arrière j'ai des ressorts mous timasso et puis je pense que je vais passer aussi sur du timasso à l'avant parce que je trouve un peu mou aussi les ressorts d'origine donc on va passer je pense sur un ça s'affaisse un peu déjà dès que dès que tu dès que tu accèdes on va commencer un peu à accrocher peut-être que tu freines l'avant ça s'affaisse quand même pas mal je pense qu'on va y mettre un petit coup de plus dur pour être un peu moins mais ce qui est pas mal du coup c'est que je suis toujours aussi mauvais sur cette butte je trouve l'angle d'attaque pour que ça arrête de me jeter vous arrête de me jeter ou alors faut vraiment la passer beaucoup m'invite je vais pas mettre sur le butter là bas je trouve que déjà à filmer c'est plus sympa pour vous que de voir un truc qui fait toujours pareil voilà c'est comme ça qu'on teste c'est comme ça qu'on va tester et puis sur ce piton va arriver une petite surprise sympa je pense c'est joli qui permettra que ça des choses voilà j'ai beaucoup plus de trains avant clairement c'est vachement là honnêtement avec ce terrain gras là là franchement toujours tu vois toujours honnêtement je commence à m'amuser avec ce piton je commence vraiment à m'amuser comme quoi comme tous les sports automobiles les pneus c'est prépondérant dans le choix prépondérant dans le choix pour avoir une voiture saine et plus tu montes dans les échelles plus c'est vrai aussi notamment en terme de la chauffe parce que là effectivement ces gommes là je ne pense pas qu'elles chauffent entre guillemets qu'elles cherchent du grip très peu surtout avec la gadou de toute façon je ne pense pas trop mais on est sur un peu comme les réelles avec un temps de chauffe des pneumatiques c'est pour ça que c'est sympa également d'avoir quand tu peux quand tu as chauffer tes pneus pour par exemple sans brossesse éviter de perdre trois minutes alors par contre c'est vrai que vous voyez plusieurs fois et ça fait beaucoup qu'elle part le cul en avant sur les seaux donc c'est pas c'est pas aussi beau qu'une voiture un peu équilibrée donc ça je pense qu'il faut vraiment tester le elle part quand même assez facilement et du coup par contre c'est facilement contrôlable c'est ce qui attend donc il suffit de il suffit de freiner du coup on commence à l'armée mais voilà on n'a pas un équilibre au châssis qu'on pourrait avoir sur d'autres marques après comme dit je suis pas RC-MUNUS ou tous les pros du T1-8 là moi c'est un peu mon ressenti avec mon pilotage actuel donc sûrement pas un pilotage au top il est pénible il est pénible il est pénible il est pénible il a c'est vrai que du coup vous avez vu, dès qu'on est plus sur l'herbe mouillée où tu as les crampons qui peuvent s'enfoncer, oula là c'est moi ça, t'as vu c'est une digueur, donc là c'est vrai que c'est des crampons hyper agressifs, j'avais vu c'est des espèces de badlands, hyper agressif, donc là c'est parfait pour les gadus, voilà j'ai trouvé où il faut sauter, enfin après deux ans la seule chose que j'ai pas encore mis du v2 ce sont les noix, que bon pour l'instant en 4s les noix du v1 vont très très bien voilà, moi pour l'instant je suis plutôt ravi de ce piton, encore une fois en 4s je vous le rappelle j'aimais toujours mon petit doute sur la durabilité dans le temps des plastiques, mais bon ça veut dire quoi, ça veut dire que de temps en temps tu changes une fusée, tu changes un triangle qui s'arrache, genre on va dire que globalement, c'est pas foufou non plus en terme de, puis tous les plaques, mais bon voilà je pense que sur les fusées il y a peut-être quelque chose à faire et ça passe un peu, mais pas vraiment plus, énorme donc voilà, moi là pour l'instant, écoutez, pour l'instant, ça fait un petit moment qu'on roule, qu'on tourne hein, qui prend des chocs et vous allez enfin voir, sur la chaîne à Manille, un Coralie qui va faire un pack, dans un milieu tété, c'est quand même un truc de malade et on pourra pas dire, oui, voilà, tu l'as fait, tu prends des chocs quand même tu l'as fait le truc, machin, tu n'aimes pas Coralie alors j'avais, j'avais peut-être l'anguille de le vendre, mais finalement, j'ai eu le dis, je me suis le disierai de pouvoir faire un truc sympa avec qui permettent d'en faire en fait un outil un peu polyvalent on va dire donc ça ce sera une surprise c'est vrai que ça arrive qu'on puisse monter tout ça là dessus voir un peu jouer avec les copains voilà voilà tu l'as vu ça tu as senti craquer moi et moi aussi voilà ça a plopé bon après vous avez vu c'est tombé c'est tombé c'est tombé c'est tombé où il fallait pas un pile poil au quart de tour du pile poil sur le quart sur le quart d'une belle hauteur et ça a déplopé donc on va avoir plopé ça alors j'ai rien emmené je suis venu comme d'habitude un peu à l'arrache sur le circuit pour histoire de tester ça on sait que ça se développe je vais un peu resserrer ça au décapeur thermique je vais enfiler par le bon côté mais tu le sentais c'est arrivé sur la coigne là et c'est déjà là c'est déjà c'est la fusée qui est qui est qui s'est déjà développée plusieurs fois celle ci est neuve donc bon alors pour les cales celle ci n'a absolument pas bougé à l'arrière tout va bien les tourelles impeccable les liens tout ça ça ne s'est pas bougé voilà il ya encore ben envoyé pas un pack entier encore sans un petit incident avec ça peut-être qu'un jour on aura des fusions à eux mais bon encore une fois je préfère ça se développe que ça pète ou ça tord ça tord et encore là ça peut se réparer mais voilà ça fait fusible écoutez vous mieux un peu d'épaisse fusible qu'un truc qui voilà si ça ne pète pas ici ça peut t'arracher ton où ça va tordre le ça va t'arracher la cale en tout cas jérôme tu as vu on a quand même fait des sauts on a quand même fait des sauts pas très droit et tes cales en pla renforcée là ça a l'air de tenir ton tp la carbone peut-être essayer en tpu en tout cas celles ci ont l'air de fonctionner alors est-ce que je vais en avoir pour deux heures à nettoyer ça c'est encore une question hop hop non c'est ça le buggy t'as vu voilà on n'est pas noël on va juste un petit coup sur les trains remettre de l'huile puis voilà donc moi je me retourner à ma maison et puis on va réparer vite fait tout ça c'est rien de méchant on a un peu l'habitude ça se développe les crétonnes et cher moi ça se développe aussi là vous avez vu c'est un gros saut atterri juste quand il fallait pas ça aurait pu très bien détruire également ici se tordre et arracher ici vous avez vu ici ça a tenu grâce à cette pièce également donc le fusil se fait là écoutez quand tu es équipé ben ça fait quoi c'est pour le remettre moi je l'emmène pas par là parce que ça ré ouvre ici donc il faut dévisser dévisser là reclipser de l'autre côté si tu as de quoi faire avec la vie se fait en cinq minutes sur le terrain voilà c'est pas non plus la mort pour l'instant voilà bon bah écoutez je vous laisse là et à tout bien non plus la mort pour l'instant